Depuis le Hilton Québec, bienvenue à Mission Inspiration. Aujourd'hui, on reçoit un jeune entrepreneur qui a vraiment marqué le Québec depuis son passage à la populaire émission « Tout le monde en parle ». Son histoire de concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde. Restez avec nous dans quelques instants, je vais rejoindre Nicolas Duvernois de Pure Vodka et Roméo's Gin. L'hôtel Hilton Québec est fier de vous présenter Mission Inspiration.tv Nicolas Duvernois, on a la chance de te croiser dans nos différentes réalisations. La première fois qu'on s'est vus, c'était sur le plateau de Voir Grand. Tu faisais les auditions télévisées. C'est tellement spécial de revoir ces images-là. Et si je ne me trompe pas, lorsque tu étais venu passer les auditions de Voir Grand avec ta fameuse première bouteille Pure Vodka, tu n'avais pas encore vraiment été à temps plein sur le marché. Tu arrivais pratiquement de la vie des Blanchis-Lupito. Non, je ne me rappelle même plus. On commençait à vendre tout doucement, mais c'était compliqué. Dans ce temps-là, je n'en reviens pas. Parce que ça ne fait pas si loin que ça. Mais on dirait que ça fait 40 ans. C'est ça qui est le fun dans ton histoire. Moi, je trouve ton histoire accessible parce que, honnêtement, tu es vraiment en train de vivre un superbe succès. Mais il y a quatre ans, tu n'étais pas encore rendu là. On a toujours l'idée qu'un succès, c'est 20-25 ans. Comment tu gères ça? C'est sûr que cette année, c'est la dixième année de Pure Vodka. Quand même! Quand j'ai eu l'idée de Pure Vodka, c'est en décembre 2006. Donc, ça fait, disons, quatre ans que ça va super bien. Ça fait quand même six ans avant que ça ait été très compliqué. Donc, quand c'est compliqué, c'est éternel. Quand ça va bien, c'est trop vite. Tellement! Oui, c'est vrai ça. Mais quand tu avais passé les auditions de voir grand, tu étais vraiment encore entre les deux. Tu ne pouvais pas être à temps plein dans ton entreprise. En 2011. Non, non, c'était catastrophique en 2011. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel, ça, c'est sûr. Mais en même temps, tu continuais d'y croire. Ah bien oui, tout le temps. Quand on fait quelque chose, si on n'y croit pas, on a perdu. Et là, nous, on t'a suivi, on te connaît, on a vu tous tes accomplissements, mais il s'est passé quelque chose, si je peux me permettre le terme, une espèce de tsunami dans ta vie parce que, je peux le dire comme ça, le Québec est tombé en amour avec toi, avec ton histoire, avec ton authenticité. Depuis ton passage à la populaire émission, tout le monde en parle. Oui, ça a pas mal été intense, ça, positivement. C'est sûr que ça faisait quand même un bon 2-3 ans que la compagnie allait super bien, que j'étais un peu partout. Mais là, cette émission-là, c'est quand même vu par... Moi, je crois que c'est 1,4 million de personnes qui ont vu cette émission-là. Ça a changé mon calendrier, crois-moi. Et ça a changé aussi des choses dans ta vie parce que ce soir-là, tous les réseaux s'enflammaient, ton téléphone ne fonctionnait plus. Oui, j'étais content parce que c'est très difficile de passer dans une émission comme ça parce qu'on parle de soi-même. Tu me connais, je ne voulais pas avoir l'air de parler de moi-même en positif. Je trouvais ça bizarre. Puis c'était surtout le message que je voulais passer sur le jeune entrepreneuriat, sur le fait qu'il faut changer les choses au Québec parce que c'est trop compliqué pour avoir une chance de réussir. Sur le fait que réussir, c'est en équipe. J'ai mis beaucoup d'emphase sur Caro, qui a été derrière moi. Ta femme? Ma femme, oui. Christopher, mon associé. C'est un travail d'équipe réussir. Donc, j'étais content qu'après avoir regardé cette émission-là, que oui, Nicolas Duvernois n'est pas ça, tout le monde en parle, mais on a beaucoup plus parlé de l'importance de l'entrepreneuriat, de la persévérance, de tout le monde qui m'entoure. Donc, j'étais super content. C'est drôle parce que, Nicolas, tu demeures très humble dans ton succès, mais je sens en même temps comme si tu avais... Tu as comme une peur que les gens, dans le fond, disent, bon, tout le succès, c'est Nicolas. On dirait que tu veux toujours essayer de le repartager, ce succès-là. Au début, quand on a une idée, on est seul devant notre feuille, mais très rapidement, on se rend compte que pour réussir, on ne peut pas le faire seul. Donc, c'est très important pour moi. Là, j'ai la chance que j'ai une compagnie qui marche très bien. Bien, je veux partager ce bonheur ou ce... comment je pourrais dire? Ce succès avec tous ceux qui m'ont aidé à réussir. Donc, c'est très important pour moi de mettre de l'avant mon équipe. On connaît quand même un peu ton histoire. On l'appelle souvent de concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde. Tu passes à tout le monde à en parler, mais tu es passé là parce que, dans le fond, toi, tu as écrit un livre qui a rendu un best-seller. Oui, ça, j'étais content. Ça a été quelque chose d'exceptionnel d'écrire un livre. Je tenais déjà un à l'écrire moi-même. Il y a beaucoup de personnalités, entre guillemets, qui se font écrire des livres. Ou t'as trouvé le temps d'écrire ton livre. Je ne sais pas. Dans tous les quatre heures, il paraît. J'ai écrit partout. J'écrivais... Je devais faire un aller-retour, disons, à Toronto avec Stéphane, mon bras droit. Stéphane, qui est ton ambassadeur de marque. Exactement. Oui, c'est ça. Qui est plus que mon ambassadeur de marque, qui est vraiment très important pour la compagnie. Au lieu de prendre l'avion, je suis conduit, comme si ça me donnait plus de temps à écrire. T'écrivais dans l'auto. Oui, carrément. Je venais d'avoir un petit... Ma femme accouchée... On a eu un petit bébé. Oui. Donc... Qui est rendu à... Six mois, Victoria. J'écrivais à l'hôpital. J'écrivais partout parce que j'avais une obsession. Dans le monde de l'édition, ils parlent en termes de mots. J'avais 40 000 mots à écrire. Ouf! Et quand t'écrivais, Nicolas, c'était comme toute ton histoire que tu sentais défiler en images puis là, tu la traduisais en mots. Moi, je me disais, je veux écrire un livre d'affaires différent. Donc, je voulais pas raconter de loin l'histoire. Je voulais la raconter comme si je la rencontrais à toi. Toi, tu la connais, mais à un de mes amis que j'ai pas vu depuis longtemps puis qui la connaît pas. Moi, c'était très important pour moi que ça soit un livre d'affaires accessible et réaliste. Pas juste les bons coups. Surtout les mauvais coups comme ça, le monde voit qu'il en a fait du chemin, lui, pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, c'était très important pour moi de faire un livre d'affaires de jeunes entrepreneurs en 2016. Puis, on a senti dans ce livre-là, c'est ce qui a fait, je pense, sa grande particularité, c'est que les frustrations, si je peux le dire comme ça, que tu as vécu, toi, comme entrepreneur, tu t'es dit, j'ai pas le goût que les autres vivent ce que j'ai vécu. Tu arrives dans ton livre avec une série de solutions. Là, il y a comme eu un engouement. Les gens ont voulu se joindre à toi pour ça. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. J'ai nommé ça Adopt Inc., Adopter un entrepreneur. Je me suis dit, qu'est-ce que moi, quand je l'avais le plancher à l'hôpital la nuit, puis que j'avais rien, mais rien, qu'est-ce qui m'aurait aidé? Et puis, alors, ces solutions-là, qui selon moi étaient simples, me faire adopter, entre guillemets, par un entrepreneur qui me prendrait sous son aile puis qui me donnerait d'énormes conseils, mais pas juste ça, qui me paierait littéralement un salaire minimum ou un cabinet d'avocats qui pourrait me... pas juste me donner, encore une fois, des conseils, mais qui pourrait littéralement faire du travail pour moi au début sans nécessairement que j'allais payer ou sans les payer les montants. Parce que toi, ça freinait ta croissance parce que je savais que tu avais une idée, il fallait que tu ailles travailler pour gagner l'argent pour la payer. Ben oui, parce que je m'auto-finançais, moi. Oui, c'est ça. Donc, avec Christopher, on mettait tout notre argent dans cette idée-là, mais tu sais, on était deux jeunes qui avaient des « job in », entre guillemets. On n'avait pas nécessairement les moyens pour avancer rapidement. Ben pas nécessairement, on ne les avait pas du tout. Donc, moi, je me rappelle, travailler à temps plein à l'hôpital, je crois que ça me donnait 720 aux deux semaines. Donc, je finançais à coup de 720 aux deux semaines. Je ne pouvais pas aller plus. Donc, si tu avais eu l'aide comme tu essaies de faire présentement avec tes nouvelles idées, toi, tu penses que ton pur vodka qui a explosé en excitant aurait pris quoi? Deux fois moins de temps? Ah, ça a été beaucoup plus rapide. Surtout beaucoup plus rapide, partir la compagnie. C'est que le problème, c'est que c'est très... Une fois que tu es parti, bon ben là, tu as quelques revenus, tu retrouves une énergie. Mais au début, c'est éternel à partir. Et puis, tu as hâte à cette fameuse première vente psychologique. Et puis, il y a beaucoup de personnes... Et qu'est-ce qui fait qu'on ne décroche pas quand justement c'est éternel? Puis, du sens d'entrepreneur, c'est qu'on veut tout le temps que toutes les choses aillent vite. Qu'est-ce qui fait qu'on ne décroche pas? Ben parce que, tu sais, on croit toujours à demain. C'est demain, on va la faire, demain, on va la faire. L'avenir recommence chaque jour. Exactement. J'ai découvert quelque chose au cours des dernières années. C'est que le monde de l'entrepreneuriat est à la mode. Mais tout ce qu'il faut pour être entrepreneur n'est pas à la mode. Donc, la persévérance, prendre son temps, prendre des risques. C'est bien dit. Donc, j'essaie de couper le temps avec Adopting. Je veux qu'un jeune entrepreneur ait besoin de moins de temps pour réussir. Mais tu veux en trouver assurément des gens derrière ça qui savent c'est quoi la persévérance. Adopting va vraiment adopter des entrepreneurs qui ont déjà un produit sur le marché mais un peu comme moi en 2011 quand j'ai fait voir grand. J'avais fait quelques ventes mais avec cette fameuse aide j'aurais avancé beaucoup plus vite. Je pense que tu pourrais nous venir en haleine avec plein d'autres histoires comme ça. On va aller à la pause. Restez avec nous. Je suis déjà gagnant avec ce livre-là. Ce livre-là est déjà un succès. Je vous dis tout de suite pourquoi parce que Desjardins a accepté d'adopter un entrepreneur et franchement si un seul entrepreneur a la chance de réussir grâce à ce livre-là j'ai gagné. Dans le fond tu sors ton livre t'as pur vodka à travers ça évidemment il faut que tu gères la croissance d'entreprise. Oui t'es bien entouré t'as des gens avec toi tu fais l'émission tout le monde en parle ta vie a comme basculé positivement. Oui ça a été vraiment hallucinant du jour au lendemain c'était presque comme si j'étais un chanteur qui avait lancé un CD où vraiment les personnes ont commencé à me reconnaître dans la rue à prendre des photos tout ça puis là je me suis dit ok je savais très bien que c'était pas pour Nicolas Durnoy c'était surtout pour le message que je portais qui est très important pour moi le jeune entrepreneuriat puis l'entrepreneuriat en général au Québec je me suis dit wow ok là il y a il y a quelque chose c'est peut-être la manière que je parle de l'entrepreneuriat qui est différente puis je crois surtout c'est que moi il y a quoi il y a 5 ans je l'avais le plancher c'est pas il y a 30 ans c'est accessible exactement tu sais là j'ai eu la chance de faire énormément de conférences même dans d'autres pays j'ai su que tu t'en allais à Paris faire une conférence c'est un peu le Harvard en Europe c'est quand même hallucinant non mais il y a des choses spéciales aussi qui se passent au Québec tu donnes des conférences dans des institutions scolaires qui t'avaient refusé oui 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 ça c'est un autre sujet mais ce qui est drôle aussi c'est que moi bon j'étais gêné déjà au départ quand j'étais plus jeune j'étais très mal à l'aise de parler devant des foules aujourd'hui je fais des conférences un peu partout mais ce qui est drôle c'est que je fais même des conférences dans les écoles des fois secondaires puis pourtant tu sais moi je fais de la vodka puis je croyais que ça allait chicoter un peu le monde mais pas du tout parce que je parle de mon histoire mais mon histoire ça pourrait être un producteur d'oeufs ça pourrait être un fabricant de kayak ça pourrait être n'importe quoi tu sais l'entrepreneuriat il n'y a aucune limite je suis particulièrement content de faire ça parce que moi je parle beaucoup donc ça me permet ça me permet de vraiment m'exprimer puis je crois que c'est important quand on a une tribune de l'utiliser pour essayer de faire changer les choses positivement quand tu fais tes conférences qu'est-ce que tu sens parce qu'on sent ces énergies-là les gens ont besoin d'inspiration les gens vont te voir les gens vont te parler il y a même des gens qui honnêtement te laissent comme pas partir ils ont besoin quasiment d'un contact il y en a qui veulent te serrer la main et tout ça qu'est-ce que toi tu ressens là-dedans bien moi je ressens que encore une fois je reviens avec je crois que pas je crois je suis convaincu que je parle différemment de l'entrepreneuriat et c'est ce que les personnes ont besoin parce que c'est génial parler des grandes réussites du Québec moi-même je me suis énormément inspiré de ces réussites-là je peux penser à Serge Godin de CGI à Guy Laliberté à Cora Tuflido à Jean Coutu à toutes ces personnes-là c'est vraiment entre guillemets des idoles mais là moi j'arrive avec pour te rendre à ce point-là bien il faut d'abord que tu aies une idée il faut d'abord que tu la fasses cette idée-là il faut d'abord faire ton premier dollar de vente qu'est-ce que ça te fait toi qui pouvais aller voir comme n'importe quel jeune entrepreneur dans le fond des conférences justement de Mme Cora ou Jean Coutu puis aujourd'hui c'est toi qui es en train d'en donner qu'est-ce que ça te fait ce que tu dis mon Dieu ça s'est passé plus vite que je pensais non parce que j'ai jamais pensé j'ai jamais vraiment nécessairement eu un plan de carrière il y en a qui ont des plans moi je fonce et puis à un moment donné je me réveille puis je suis à Paris puis je vais faire une conférence à la Sorbonne c'est deux secondes avant de monter sur scène je suis en train de me penser je me dis je vis dans un rêve ou quoi là puis je la fais mais ça doit c'est ma paye oui c'est ça c'est ma paye parce que parce que tu l'apprécies oui énormément de la gratitude de ça énormément moi je n'étais pas quelqu'un qui était très bon à l'école pas que bien c'est parce que je n'étudiais pas en gros je n'étudiais pas et aujourd'hui je fais beaucoup de conférences dans des universités des cégeps ou ailleurs et puis c'est un peu comme si j'étais quelqu'un qui avait eu des bonnes notes et puis qui monte sur scène pour parler de ce qu'il a découvert ou je ne sais pas quoi donc c'est un peu c'est un peu une revanche sur mon temps de misère à l'école mais les gens sont preneurs de discours passionnés parce qu'on le sent là depuis qu'on est en entrevue tu t'enflammes les yeux pétillent et on dit souvent justement qu'il y a une pénurie au Québec de petits yeux qui pétillent parce que c'est les gens qui font la différence tu as inventé le meilleur vodka au monde mais dans le fond l'histoire est intéressante derrière le produit penses-tu que les gens justement depuis qu'ils t'ont vu à l'émission tout le monde en parle ils voient le produit puis là maintenant ils comprennent l'histoire et ils achètent le produit avec l'histoire mais moi je dis tout le temps qu'on consommerait totalement différemment si on connaissait les histoires derrière tous les produits qu'on consomme je crois que les jeunes entrepreneurs et quand je dis jeune c'est quelqu'un qui se lance nouvellement en affaires peu importe l'âge je crois qu'on raconte pas assez nos histoires et puis je suis pas mal convaincu qu'on serait surpris de beaucoup d'entreprises qui existent à quel point la personne derrière que ce soit un homme une femme un jeune homme une jeune femme a eu un chemin rocambolesque pour atteindre la réussite donc je crois que c'est très important de mettre ça de l'avant comme ça ça humanise l'entrepreneuriat ça rend l'entrepreneuriat accessible l'autre jour j'étais en train d'écrire parce que j'ai écrit une chronique sur lesaffaires.com oui sur le blog un blog exactement et puis je parlais de l'importance d'une histoire et puis j'en reviens pas à quel point l'histoire est au centre de notre vie quand on est petit un des moments préférés c'est quand nos parents viennent s'asseoir sur notre lit et nous racontent une histoire ensuite on regarde la télé vers 5-6 ans le samedi matin avec le volume à 1 pour pas réveiller ses parents qu'est-ce qu'on fait ? on regarde une histoire ensuite on va au cinéma c'est une histoire on va au musée c'est une histoire on va à l'opéra c'est une histoire on regarde des téléséries c'est une histoire donc l'histoire est au centre de notre vie donc pourquoi pas le mettre dans l'entrepreneuriat on t'a déjà entendu dire que ton inspiration toi tu la prenais partout mais quand tu deviens toi une personne qui se rend compte dans le fond qu'il y a un impact sur les autres parce que t'inspires les autres est-ce que ça te donne une certaine pression ou est-ce que tu dis mon Dieu il faut moi-même que je sois constamment non parce que je veux pas changer moi je suis Nicolas Divernois je suis très à l'aise avec qui je suis et je change pas ma recette moi je m'inspire de la vie je suis quelqu'un de très curieux je m'inspire de l'actualité je m'inspire des voyages je voyage beaucoup donc je veux pas t'es épicurien aussi oui je veux pas être quelqu'un que je suis pas tu sais très souvent les personnes changent pour essayer de s'améliorer moi je veux m'améliorer en restant moi-même comment tu vis ça maintenant avec Caroline qui est ta conjointe ta partenaire de vie qui est aussi ta partenaire d'affaires derrière tout ça dans le sens que vous êtes une équipe vous travaillez ensemble là maintenant vous avez un petit bébé donc toi toutes tes affaires sont en train d'exploser comment tu gères tout ça quand tu te lèves le matin je veux dire tu regardes tout ce que t'as à faire comment tu gères ça c'est sûr que je crois pas nécessairement qu'il y a une réponse simple à ça parce que mon horaire il est assez intense j'essaye de pas trop réfléchir à à tout le calendrier rempli pour la prochaine année ou même les deux prochaines années mais une journée à la fois vraiment dans mon cas parce que sinon je suis essoufflé si je regarde ça de loin puis je regarde un calendrier sur un papier là je suis essoufflé de voir toutes les dates toutes les villes tous les pays où je veux aller j'essaye de faire ce que je dois faire gérer son temps c'est vraiment difficile moi je trouve ça difficile là tu nous dis ça ok puis là je me dis on a toute l'histoire de pur vodka puis là ça fait même pas quoi un mois, deux mois que tu viens de lancer un deuxième produit tu as trouvé du temps pour lancer un deuxième produit là-dedans bien c'est sûr écoute je déteste cette phrase-là on a tous 24 heures oui on a tous 24 heures mais c'est pour ça que je reviens avec l'importance de l'équipe c'est pas moi qui fais tout Nicolas on le sait dans une histoire entrepreneuriale il y a tout le temps plein d'embûches puis plein d'embûches que l'entrepreneur doit surmonter c'est ce qui fait qu'il va arriver à la prochaine étape on aimerait ça que tu nous en rencontres une à un moment donné justement ma première commande de bouteilles tu sais moi je connaissais pas ça l'univers des bouteilles et puis la personne avec qui je parlais la compagnie avec qui je parlais quand j'étais prêt j'ai commandé 1000 bouteilles parce que je voulais qu'ils me prennent au sérieux c'était 999 de plus que je pouvais m'offrir mais je commande 1000 et puis il me revient le gars puis il me dit non 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 nous on a un minimum d'achat donc là moi j'étais comme ok bon ben c'est quoi le minimum d'achat puis il me revient pas avec un chiffre il me revient avec un mot il me dit bon ben c'est par conteneur par conteneur moi j'ai jamais rentré dans un conteneur je sais pas c'est quoi l'espace dans un conteneur c'est là que tu cherches sur Google non non ben non je suis en discussion avec lui fait que là je dis ok ben il y a combien de bouteilles dans un conteneur là il me dit ben ça dépend quel conteneur tu veux prendre 20 ou 40 pieds moi je savais même pas qu'il y avait des conteneurs différents fait que la moitié dans ma tête c'était comme si t'as un conteneur de 1 pied je le prends mais finalement c'était par un conteneur de 20 pieds que j'ai commencé c'était 10 800 bouteilles le minimum écoute j'ai dû retourner laver le plancher quelques mois de plus pour pouvoir me payer ça mais ouais il y a toujours des anecdotes comme ça un moment donné on s'est fait voler écoute on va aller à la pause mais au retour on veut que tu continues à nous faire des confidences comme ça reste avec nous c'est Roméo qui a su la première fois qu'on a gagné c'est la première personne qui a su qu'on a gagné la meilleure vodka au monde en 2009 je sais pas pourquoi ça me reste toujours en tête quand je le promène souvent ils disent le monde j'habite chez mon chat moi j'ai un chat aussi puis ma femme moi et mon chat on habite chez Roméo tu sais derrière Roméo's Gin il y a une histoire hallucinante aussi tu sais comment on a découvert la recette de Roméo's Gin non c'est Caro en mangeant une soupe froide sur une terrasse comment c'est arrivé ben les ingrédients de la soupe c'est maintenant la recette de Roméo's je te jure moi je travaille par mots clés avec pure vodka c'était pureté et qualité avec Roméo's Gin c'était fraîcheur puis j'arrivais pas à trouver la recette exacte et à un moment donné elle a commandé une soupe froide à base de concombre lavande, citron il y avait un peu d'amande dedans elle a goûté puis elle a dit my God c'est tellement frais ça devrait être le gin là je l'ai regardé il était en train de manger une soupe de quoi tu parles je goûte la soupe puis j'étais comme my God c'est ça le gin on a fait des tests avec exactement les mêmes ingrédients et puis finalement ben c'est exactement la recette du gin c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat c'est que c'est illimité regarde l'inspiration mais écoute le jour où Caro mange la soupe froide devant toi deux semaines après on avait la recette mais avant ça deux ans qu'on travaillait sur la recette es-tu sérieux il y a une phrase qui dit souvent que ce qu'on cherche nous trouve crois-tu qu'à quelque part il y a une partie de ça qui s'est passé dans Roméo's Gin oui je crois que oui des fois mais Roméo's Gin ça fait longtemps que je voulais le faire et puis je l'avais mis pas entre guillemets de côté parce que j'arrivais pas à trouver cette fameuse recette donc des fois en oubliant un peu ben ça te reçaut dans la face puis la bouteille est spéciale parce que là t'as un artiste qui est derrière ça oui chaque année c'est un artiste différent qui va faire l'imagerie de la bouteille d'ailleurs 50 sous de la vente de chaque bouteille va dans une fondation qui s'appelle la Fondation Roméo qui va supporter justement le monde des arts au Québec c'est très important pour moi tu sais avec Pure Vodka on fait beaucoup d'événements de levée de fonds surtout avec Sainte-Justine oui très important pour moi Sainte-Justine parce que c'est là que tu l'avais des planches de couteau exactement ben avec Roméo je voulais continuer cette tradition puis même aller plus loin on donne maintenant littéralement 50 sous de chaque bouteille qu'on vend c'est très important pour moi puis le nom pourquoi vous avez appelé ça Roméo's Gin ? Roméo premièrement c'est un prénom que j'adore parce que c'est un prénom qui part d'une histoire d'amour Roméo et Juliette et moi je suis en amour avec mes produits deuxièmement Roméo c'est très ancien et très actuel donc j'aimais un gin c'est ancien donner une touche actuelle et troisièmement c'est un petit clin d'oeil un hommage à mon chien qui s'appelle Roméo qui était seul avec moi dans la ruelle en 2009 quand j'ai appris que je venais de remporter la meilleure vodka au monde donc Roméo fait partie de ma vie tu racontes ça dans tes conférences quand tu as su que tu venais de gagner la meilleure vodka au monde c'est là qu'on a le goût de parler comme à tout le monde puis que finalement tu rejouis personne répondait au téléphone fait que je l'ai dit à mon chien là tes prochains projets tu t'en vas vers quoi là? l'entrepreneuriat c'est pas une science exacte 1 plus 1 ça fait 2 pour un comptable ça fait 2 pour un architecte pour un entrepreneur ça peut faire 11 donc je sais pas exactement où on s'en va entre guillemets j'ai un plan en tête j'ai un plan sur papier avec nos équipes de vente tout ça mais ça l'avenir me le dira parce que regarde il y a un an je savais même pas que j'allais écrire un livre que t'as écrit en combien de temps en passant? les auteurs ont me tué 3-4 semaines c'est incroyable mais c'est ta vie t'avais-tu pris des notes avant ou c'est comme si tout ton cerveau avait enregistré les tranches de vie marquantes de ta vie entrepreneur en plus Caroline elle voulait pas le lire jusqu'au temps elle l'a lu une fois qu'on avait le vrai livre elle disait non je veux lire le vrai livre puis là elle me dit ben là t'oubliez tellement de trucs que j'ai dit bon ben ça va être phase 2 tombe 2 du livre je trouve que Caroline a beaucoup de contenu par rapport à ton histoire ben elle a tout vécu avec moi moi je l'ai rencontré peut-être quoi 3 mois avant de lancer et quand tu l'as rencontré là ça allait bien ou ça allait pas bien comment ça s'est passé là? ben moi je l'ai rencontré j'étais à 2 semaines d'ouvrir ma première entreprise j'avais un restaurant j'étais à 2 semaines d'ouvrir ce restaurant-là donc t'étais cool j'étais un gars cool ah oui c'est ça? 2-3 mois après le restaurant a écrasé littéralement ça a été la pire catastrophe en affaires et puis là je suis tombé du gars cool à le gars qui a tout perdu en quelques mois et Caro a décidé de rester avec moi donc je lui en dois une ah oui c'est ça donc elle t'a vraiment supporté là-dedans elle m'a supporté du début à la fin un peu comme ma famille aussi souvent on pense que c'est juste de l'être monétaire non des fois juste savoir que quelqu'un croit en ton projet c'est tellement puissant mais Caro mon associé que j'ai rencontré par après qui rentrait avec moi en 2008 c'est hallucinant tous les sacrifices qu'il a mis lui pour une idée moi j'avais eu l'idée lui il est arrivé avec une nouvelle idée puis du jour au lendemain il sacrifie tout pour ça c'est quand même un geste de je crois en ça j'ai foncé puis je me suis dit je mets tout si je pouvais donner mon jean pour payer mon avocat je le donnais je mettais tout j'ai pris la décision que je fais ça mes parents m'ont toujours dit quand tu fais quelque chose fais le bien ou fais le pas donc je me suis dit je vais tout faire pour réussir et puis il n'y a jamais aucune garantie selon moi j'ai réussi mais je veux réussir encore plus c'est la vie aussi un peu qui a décidé que ça va marcher mais quand tu fais tes conférences tu pars d'o ? je pars même un peu avant d'où j'ai eu mes premières idées en affaires parce que souvent le monde se dit moi je veux me lancer en affaires mais je n'ai pas une idée c'est pas grave regarde moi donc je raconte toute cette histoire parce que tu as eu plusieurs autres idées avant de dire je vais faire une doc' j'en avais des dizaines mais ça n'allait jamais d'une part parce que je faisais 25% de 4 projets plutôt que 100% d'un seul projet ça c'était ma spécialité je faisais des débuts de projets mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es recentré tu t'es dit bon ça ne fonctionne pas je crois qu'on tombe sur l'idée l'idée qu'on est convaincu oui on le sent et puis en tout cas moi c'est comme ça c'est quand même un grand risque parce que tu sais je veux dire la vodka on n'en faisait pas au Québec non deuxièmement dans notre tête tu sais c'était peut-être pas un alcool très populaire mais toi tu as comme rajeuni tout ça là avec Pur Vodka ben écoute l'entrepreneuriat c'est prendre des risques la définition de l'entrepreneuriat c'est prendre des risques tellement oui il n'y a jamais aucune garantie donc moi quand je vois quand j'ai une idée puis je vois qu'elle n'est pas faite ben moi je vois ça comme une opportunité pas comme un risque et tu dis souvent que ton histoire Pur Vodka tout a démarré avec un mot clé que tu as tapé dans Google j'ai commencé à faire mon plan d'affaires entre guillemets il fallait faire un plan d'affaires donc j'ai tapé le mot Vodka dans Google je ne savais pas par où commencer donc on va sur Google qu'on va chercher une réponse et puis j'ai fait V-O-D-K-A Enter c'est comme ça que Pur Vodka est né mais tu as fait une grande découverte tu as découvert que l'ingrédient principal à la vie de vodka c'est l'eau oui et là dans ta tête tu t'es dit ben c'est vraiment ça c'est en réalisant que l'eau était le plus important pour une vodka que je me suis dit bon ben je vais faire une vodka au Québec on a la meilleure au monde donc si on a le meilleur ingrédient possible pour faire une bonne vodka ben c'est au Québec j'ai eu le petit lien tu sais qui s'est fait je me suis dit ben là on a la meilleure au monde mais on n'a pas de vodka c'est comme si on avait du sirop d'érable mais on ne le faisait pas non 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 s'il n'y a pas de logique là moi je vais le faire exactement donc la Pur Vodka Roméo Jeune ensuite ton livre là on peut évidemment t'entendre dans des conférences on peut te suivre aussi sur ton propre site internet oui j'ai un site web aussi nicoladuvernois.com on peut te lire c'est chaque semaine tous les mercredis dans les affaires exactement dans la section blog ça s'appelle chronique d'un entrepreneur et tu ne peux pas nous parler de tes prochains projets mais on sent qu'il me semble un troisième produit peut-être ça peut-être ça ben là on vient de lancer Roméo ça fait que ça je peux vous garantir que le troisième produit ce n'est pas pour 2016 mais encore une fois l'entrepreneuriat si j'ai l'idée du siècle demain ben après demain ça va être en route Nicolas c'est déjà la fin il doit te dire que quand on anime une émission de télévision ce qu'on rêve c'est d'avoir des gens qui parlent beaucoup donc je m'envoie ben oui tu m'as facilité la tâche on profite de l'occasion pour te dire ben merci parce que ton histoire elle est le fun tu la partages t'es beaucoup sur le terrain aussi pour essayer de faire la différence avec les autres ta fondation on va en entendre parler bientôt oui ben Adopt Inc on espère lancer le tout d'ici avril ou mai il y a énormément de travail à faire mais c'est tellement important pour moi de le faire donc oui très bientôt tu veux laisser cet héritage-là aussi énormément énormément je veux faire une différence moi dans la vie je veux pas nécessairement être milliardaire c'est pas ça l'objectif d'être un entrepreneur l'entrepreneur c'est qu'il veut faire une différence et c'est ça qui est enrichissant oui merci beaucoup Nicolas alors merci beaucoup vous à la maison vous voyez apparaître présentement nos coordonnées au bas de l'écran donc nous serons très réceptifs à lire vos commentaires et plusieurs autres invités vont se joindre à la mission inspiration donc moi je vous dis à la semaine prochaine mission inspiration point tv vous a été présenté par Hilton Québec l'hôtel de choix pour vos événements au coeur du vieux Québec Hilton Québec on s'occupe de tout Hilton Québec Hilton Québec Hilton Québec Hilton Québec Hilton Québec Hilton Québec